En fait, je ne comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Mais pourquoi je ne le prends pas comme ça ? Vous êtes à l'infraction, madame. Vous n'avez aucune indulgence pour les gens qui sont justement professionnels de la route. Vous n'avez aucune indulgence. Par contre, pour les racailles et machins, vous vous chiez dessus. Et vous allez voir que les conducteurs pris en faute réagissent parfois très mal lorsqu'ils sont sanctionnés. Depuis cette bretelle d'accès, en hauteur, les gendarmes peuvent observer sans être vus. Et là, surtout, vu qu'on est en surplomb de la voie de circulation, on arrive à faire pas mal de téléphones, de ceintures, mais énormément de téléphones. Les téléphones portables tenus en main, le fléau du moment. Et en effet, à peine installés, Alexandre et Charlie repèrent un conducteur imprudent. Téléphone à l'Audi. L'Audi grise téléphone. Les motards rattrapent le contrevenant en quelques secondes. Et comme à chaque fois, pour lui, c'est la grimace, 90 euros d'amende et 3 points au moins. Monsieur, bonjour, la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez couvrir le moteur, s'il vous plaît ? Et me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur ? C'est de serrer un texto et... C'est ça. Et c'est un genre. Tout à fait. Nous, de ce qu'on a constaté, il a pratiquement fait plus de 500 mètres avec le téléphone en main, sachant qu'il devait l'avoir bien avant. Donc oui, vu la circulation dense à 7 heures de la journée, il suffit de quelqu'un qui s'insère sans mettre un clignotant, quelqu'un qui se rabat ou quelqu'un qui freine, et c'est l'accident assuré. Cette fois, le conducteur est resté courtois face à Charlie et Alexandre. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Exemple, quelques minutes plus tard. En remontant cette file, Charlie repère la même infraction. Bonjour, madame. Vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît ? Comment ? Votre patient ? C'est quand même un petit peu bizarre que vous soyez au téléphone en tant que professionnel de la route. Oui, vous me suivez, s'il vous plaît, on va en parler à l'arrêt. Circonstance aggravante, cette conductrice est chauffeur de taxi. Et les professionnels de la route se doivent d'être exemplaires. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît ? C'est votre permis de conduire. Comment se fait-il que vous étiez au téléphone ? Je ne suis pas dangereuse non plus. J'ai regardé trois ans. Vous n'êtes pas dangereuse ? C'est vous qui le dites, ça. Si la voiture devant, elle freine, vous faites quoi ? Vous faisiez quoi avec le téléphone ? Je regarde mes missions, je suis responsable, je dois gérer les cours. Et voilà, oui, je ne l'ai pas fait. Et surtout qu'il ne faut pas l'avoir en main, en fait. Oui. Loin de faire profil bas, la jeune femme va se montrer agressive en comprenant qu'elle n'échappera pas à l'amende. Ah oui, la métier. Ah oui, madame, on relève l'amende. On relève l'amende. Il n'est même pas tolérant au niveau de l'entrée pour le travail ou des choses comme ça. Attendez, madame, vous êtes professionnelle de la route. Vous êtes en course avec un monsieur qui est très âgé. Justement, nos permis, en plus, d'autant plus, on en a besoin. Mais madame, si vous savez que vous en avez besoin, pourquoi vous utilisez le téléphone en route ? Parce que je vous dis, quand on est responsable et qu'on doit gérer les cours. Eh bien, il faut le faire, madame, mais à l'arrêt. À l'arrêt. Mais vous ne savez pas ce que c'est, je pense, vous gérer. Ah bon, ben non, on ne sait pas. Non, pas un métier comme ça, je pense pas. Alexandre et Charlie restent calmes, ils en ont vu d'autres. Et pourtant, la jeune femme est au bord de l'outrage. L'amende, elle sera mise de suite. Vous avez la possibilité de la régler de suite si vous le souhaitez. Payez-la, là, j'ai pas le temps. Mais il n'y a pas de souci, madame, vous inquiétez pas. Nous, on est dans l'obligation de vous informer que vous avez le droit de régler sur place. Si vous souhaitez que je vous l'envoie à la maison, je vous l'envoie à la maison. Je m'en tape, faites-moi payer, là, votre truc. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. C'est carrément votre plaisir, même pour les professionnels. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous le prenez comme ça. Mais pourquoi je le prends comme ça ? Vous êtes à l'infraction, madame. Vous n'avez aucune indulgence pour les gens qui sont, justement, professionnels de la route. Vous n'avez aucune indulgence. Par contre, pour les racailles et machin, vous vous chiez dessus. Ah ben non, madame, moi, je n'y vais pas dans les cités, j'ai peur. Mais là, vous vous mélangez tout, d'accord ? Est-ce que vous avez vu la vie ? On fait de la sécurité routière. Voilà, madame, on vous souhaite une bonne journée et une bonne route. On est méchants qui l'avent verbalisé, qu'on n'a pas été indulgents, qu'elle travaille et qu'on aurait pu être indulgents. Sauf que la dame, elle est professionnel de la route. Si elle n'arrive pas à comprendre qu'il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait, voilà. Des contrôles très mal vécus par certains conducteurs et qui pourtant sauvent sans doute des vies. Téléphoner au volant augmente par 3 le risque d'accident.